Le Conseil supérieur de la magistrature n'était pas une décision. La décision, c'est l'ordonnance. Mais la Constitution ne dit pas que le Président de la République a le pouvoir de la La Constitution a proposé trois noms. Là, c'est au départ. Il a proposé trois noms. 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 Mais tant que le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas de pouvoir Il n'y a pas de pouvoir. 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 Il n'y a pas de décès. Ou il n'y a pas de démission. En ce moment-là, la Cour va constater le vide. Le Conseil supérieur va constater le vide. Que la Cour a créé. Il n'y a pas de pouvoir. Nous avons connu le décès à deux personnes. Il n'y a pas de pouvoir. Il y a des décès à deux personnes. Il a des décès à trois noms. Il a des documents à la présence. Il y a des décès à un autre pour le remplacement. Dans ces cas-là, on constate le départ. Il n'y a pas de pouvoir. régulier, il faut que conseil supérieur magistrature il faut attendre 3 ans et en réalité 3 ans il faut attendre 3 ans et il faut attendre 3 ans dans l'année prochaine dans l'année d'avril mais il faut précipiter et il faut attendre 3 ans on nous dit non voilà, les juges étaient consultés et ils étaient d'accord mais s'ils étaient d'accord, il fallait leur demander de démissionner ceux qui réellement sont d'accord pourquoi n'avoir pas poussé ces juges à démissionner pour ceux qui ne sont pas démissionnés ils doivent avoir de la conformité avec la constitution comment ceux qui sont d'accord des partis et qui sont d'accord ceux qui sont d'accord et ils sont d'accord et ils sont d'accord ok, comme vous êtes d'accord il n'y a pas d'accord mais à démission en ce moment là il y aura vacances là ça pouvait se justifier ils n'ont pas démissionné et puis ce qui est encore à Béron qui ont voulu porter plainte Ce sont les juges les gens Ils ont dit que les juges Ils ont voulu faire des droits Ils ont porté plainte Parce que les plaignants ne sont pas faillis Les plaignants ce sont les juges Ils ont pu faire des droits Vous pensez que le reste a été travaillé tranquille Et puis ils ont pu faire des possibilités A cause de la croix De l'huit jours C'est faux ! Ce n'est pas ça la vision du constituant. La vision du constituant, quand vous entrez dans la cour constitutionnelle, il y a 8 jours pour faire le choix entre la nomination et la cour constitutionnelle. Mais lorsque vous êtes membre de la cour constitutionnelle, personne n'a le droit de vous permettre. C'est ça l'esprit de la constitution. Le quoi il me fait, c'est qu'il a violé la constitution. Tout le monde a échappé à toi. Au nom de l'état de droit, on ne peut pas avoir un président qui viole la constitutionnelle. Une sentinelle ne vole pas. Il faut avoir un modèle. Le gardien en constitution ne peut pas violer la constitution. Pour ceux qui ont violé la constitution, c'est que l'état de droit, c'est ça. Aux Etats-Unis, le président Ali Lelotrump, Ali Koubunda, pour qu'elle a remplacé le juge à Koufaki, il dit que si tu n'as pas le droit, il faut que l'on soit là. Il dit que c'est ça. Obama, il n'a qu'elle a remplacé le juge, il dit que si tu n'as pas le droit, il faut que l'on soit là. C'est-à-dire que le juge, il dit qu'il y a une amovibilité à ma casse, il dit qu'il n'y a pas le juge, il dit qu'il n'y a pas le droit. Parce que si la personne qui nomme a le pouvoir, il dit que le maître, il dit que le juge, il y a le premier ministre, il est au président de la République. Voilà. Il y a eu violation, il y a la constitution, heureusement, il va tout reconnaître. Oh non, il a violé, mais ce n'était pas intentionnel. Mais ce, c'était intentionnel. Oh non, il dit que ce qui a pris place en charge, Comme ça, on va établir un nouvel ordre politique.